On va essayer de trouver la primitive de la fonction qui a x associé le logarithme népérien de x. Pour essayer de trouver cette primitive, on va faire une intégration par partie. Alors là, tu dois te dire que c'est bizarre, une intégration par partie, je croyais que c'était pour intégrer un produit. Puis là, je n'ai pas un produit, j'ai une fonction qui est toute seule. En fait, on va présenter cette fonction sous forme de produit en disant que c'est la fonction logarithme népérien de x multipliée par 1. Et tu vas voir que lorsqu'on va intégrer ça par partie, ça va marcher. Alors, je te rappelle quand même le principe de l'intégration par partie. L'intégration par partie te dit que pour calculer l'intégrale du produit f de t, g prime de t, dt entre des bornes a et b, donc intégrale d'une produit de deux fonctions dont on considère l'une des deux comme la dérivée d'une fonction que l'on connaît, et bien ça, c'est le produit f de t, g de t, à prendre entre a et b, moins l'intégrale entre a et b de f prime de t, g de t, dt. On avait f de t, g prime de t, et de l'autre côté de la formule, on a f prime de t, g de t. Et pour trouver une primitive de la fonction logarithme népérien, ça c'est le premier théorème fondamental de l'analyse, on a vu qu'on pouvait prendre l'intégrale entre ce qu'on veut et x, de logarithme népérien de x dx. Bon, comme le logarithme népérien pose un problème en zéro, la borne inférieure doit quand même être un endroit où le logarithme est bien défini, donc je vais prendre 1, et je vais calculer l'intégrale entre 1 et x de logarithme népérien de t dt. Et ça, ça va me donner la primitive. Et comme je l'ai dit, je transforme en l'intégrale entre 1 et x de logarithme népérien de t fois 1 dt. Et je considère ça comme le produit de deux fonctions. Et je voudrais une fonction qui, lorsque je la dérive, me donne quelque chose de plus simple, et une fonction qui, lorsque je l'intègre, me donne quelque chose de pas beaucoup plus compliqué. Et bien, dans ce cas-là, on voit tout de suite que, lorsque je prends f de t égale ln de t, je vais obtenir une dérivée qui va être 1 sur t. Et lorsque je prends g de t, g prime de t égale 1, je vais avoir une dérivée qui va me donner t. Et ça, ça va considérablement me simplifier les choses. Donc, j'applique la formule d'intégration par partie. Et ça, ça va me donner donc f de t, g de t, c'est-à-dire t ln de t à prendre entre 1 et x, moins l'intégrale entre 1 et x de f prime de t, c'est 1 sur t, et g de t, c'est t, donc t fois 1 sur t dt. Et là, je vois qu'à l'intérieur de l'intégrale, t fois 1 sur t, ça se simplifie, ça donne 1. C'est donc t ln de t à prendre entre 1 et x, moins l'intégrale entre 1 et x de la fonction constante 1 multipliée par dt. Et donc, ça, ça ne pose aucun problème à faire. Le premier crochet, c'est donc la différence entre x ln de x et 1 ln de 1. Et l'intégrale, la primitive de la fonction constante 1 qu'on préfère utiliser, c'est la fonction constante t. Attention, on intègre suivant t, donc c'est la fonction constante t, à prendre entre 1 et x. Et ça me donne x ln de x, 1 ln de 1, ça vaut 0, donc je ne l'écris pas, moins la valeur du crochet, c'est-à-dire moins x. Attention, j'ai moins moins qui donne plus 1. Et donc, la constante plus 1, ça peut être plus n'importe quoi, ça ne changera pas la dérivée. Les primitifs du logarithme néperien sont les fonctions de la forme x ln de x moins x plus une constante c. Et si tu veux, tu peux dériver ceci pour voir que tu retrouves bien le logarithme néperien de x. et j'ai plus vite, c'est-à-dire moins d'entre elles. Et je sais pas, dis-à-dire moins qu'il est plus un peu plus un x mais de lui comme une alleine. Et puis, tu peux bien le logarithme et nous abonneryourthe type. à la vie. Et puis, c'est vraiment un peu,